Encourager la lecture en milieu scolaire, c'est l'objectif du café littéraire organisé récemment par les responsables du lycée Paul Ingenjengonjou, avec pour inviter des écrivains gabonais. C'est un reportage de Yannick Menga et de Medar Engeng. Il s'agissait de raffermir l'engouement pour la lecture ainsi que le renforcement de l'identité culturelle à travers un échange entre écrivains gabonais et élèves. Nous voulons mettre l'accent sur l'importance du livre, parce que le livre est une fenêtre ouverte sur le monde. Le livre est l'objet de culture par l'excellence. Le livre est un miroir, notamment ce qui concerne la littérature, c'est un miroir de société. L'initiative semble avoir séduit certains élèves de second cycle. C'est pour moi un privilège d'être là et de les écouter, car cela me permet de me ramener à la raison et de comprendre que la lecture joue, en tout cas pour moi, un rôle très important dans le monde. Ces écrivains viennent apporter une sorte d'éclairage au niveau de la littérature, que beaucoup des élèves des terminales même n'arrivent pas à mieux comprendre. Ce Café littéraire a pour but de faire tourner les élèves à la littérature gabonaise, ne pas perdre de vue le sens de la lecture et nos valeurs morales. L'administration voit en cela un moyen plus flexible d'encourager la lecture et d'améliorer les résultats scolaires de l'établissement, particulièrement en français. Nous avons un vivier d'auteurs gabonais qui a produit plusieurs ouvrages. Et vous savez, pour un élève, discuter avec l'auteur, c'est parfois mieux que discuter avec l'enseignant. Les écrivains gabonais, invités de marque de cet événement, ont saisi l'occasion pour fournir un lot d'ouvrages littéraires aux élèves du dit lycée, les incitant au passage à lire, lire et lire.